Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des civils dans la ville de Gaza lors de la séquence cinquième session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nasser Bourita a également souligné l'importance d'une solution politique durable au conflit israélo-palestinien, appuyant la vision d'une coexistence pacifique des deux États. La position du Maroc, telle qu'exprimée par le ministre des Affaires étrangères, reflète la volonté du Royaume de jouer un rôle actif dans la résolution des crises régionales en promouvant le dialogue et la coopération internationale. En Tunisie, face à l'entrée en masse des réfugiés soudanais sur le territoire, le président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, Moustapha Abdelkébir, se dit inquiète de la situation. Selon les données de cet observatoire, la Tunisie a enregistré l'entrée de 1 500 réfugiés en une semaine, un flux qu'elle enregistrait par année. S'inquiétant des dangers liés à cette migration, Moustapha Abdelkébir dit avoir fait appel aux organismes nationaux et internationaux afin de mettre en place des mécanismes pour gérer la situation. A noter que sur toute l'année 2023, le nombre de candidats à l'immigration clandestine interceptée par les autorités tunisiennes s'était établi à 70 000 personnes. En Algérie, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé une baisse de 10 % des prix des denrées alimentaires à l'occasion du mois de Ramadan, dont le début est envisagé le 10 mars. Le ministre ajoute que les prix dans les marchés de proximité connaîtront une baisse encore plus importante, pouvant atteindre les 25 % pour certains produits. Cette initiative concerne l'ensemble du territoire national et sera accompagnée par les services de contrôle pour éviter toute exploitation par des intermédiaires. Le ministre Tayeb Zitouni tient à rassurer sur les disponibilités des produits alimentaires de large consommation durant tout le mois de Ramadan. En Libye, un déversement de pétrole dans le port de Souaitina a été maîtrisé par la compagnie pétrolière Souaitina dans le golfe de Sirte. Le déversement s'est produit lors d'une opération de chargement d'un des flexibles flottants de la ligne Charlie. Selon la société, le pétrole déversé sur la plage a été confiné et collecté par le département d'entretien général du port. A noter que les exportations du port de Souaitina représentent environ 20 % des exportations totales de pétrole brut de la Libye. L'Égypte, pays haute des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, s'est inclinée face aux éléphants de Côte d'Ivoire 76 buts à 79 à l'occasion de la dernière journée de la première fenêtre éliminatoire au Caire. Après avoir enregistré deux victoires contre la Centrafrique et le Madagascar, l'équipe égyptienne devra attendre la troisième fenêtre des éliminatoires pour valider son ticket.